Bonjour et bienvenue sur ce 36e numéro avec le filtre Checked et Gislain Raveau. Salut Gislain. Salut. Le filtre Checked qui nous permet donc de garder les checkbox cochés. Celui-là c'était un peu un vrai ami parce qu'on comprend assez facilement ce qu'il va faire. C'est-à-dire que c'est un filtre qui permet de garder uniquement ce qui est coché. Donc là j'ai créé 5 checkbox dont 2 sont cochés. Et j'ai fait ici un petit log où je chope l'élément jQuery. Alors j'ai pris toutes les checkbox et je prends ceux qui sont checked. On pourrait bien sûr totalement virer checkbox. On aurait le même résultat. Ensuite j'ai aussi préparé après l'élément inverse. C'est-à-dire prendre toutes les checkbox et supprimer celles qui ne sont pas cochées. Et donc de cette manière, si je vais sur ma page, j'ai donc ici un objet qui sélectionne bien les deux éléments cochés. Et ici un autre qui sélectionne tous les éléments qui ne le sont pas. Bien sûr cette info peut se récupérer à la volée. Par exemple je les coche tous et je redemande au script à la volée de vérifier. Et là j'ai bien tous les éléments qui sont checkés et aucun qui ne le sont pas. Voilà on peut s'amuser. Comme ça, ça marche très bien. Pourtant la page ne se recharge pas à ce moment-là. Oui là j'ai fait un petit script pour que quand on clique sur le bouton, ça relance mon petit script pour ce jeu très simplement. Je ne vais pas l'expliquer, ce n'est pas le but de ce tuto. Le but était plutôt de voir comment fonctionne check-in et donc son inverse en disant no check-in. Je n'ai pas fait le test mais je pense que c'est une mauvaise idée de virer avant l'élément. Si vous mettez bien sûr deux points note et n'est pas coché, là il faut considérer qu'ici c'est comme si vous mettiez tout avant un deux points. Donc c'est faisable, tout. Donc là il va fouiller tous les éléments et garder uniquement ce qui est coché. D'ailleurs je pense qu'en termes de vitesse d'exécution, je pense que c'est peut-être plus judicieux de donner un élément ou une classe peut-être avant. Je ne sais pas, il faudrait vérifier. Mais si vous mettez donc note, il prend tout et il garde uniquement ce qui n'est pas coché. Donc en gros il garde quasiment toute la page à part les trois boutons qui ne sont pas cochés. Voyez-vous, ça fait un sacré bordel. Parce qu'il y a HTML, il y a id, il y a script, il y a body, il y a form. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses dans cet objet. Oui c'est un problème d'optimisation. Oui mais il faut aussi se méfier en fait de ces filtres qu'on a tendance à présenter sans l'utiliser comme un filtre mais comme un sélecteur. Ça reste un filtre donc sur un note on va obtenir plus que les checkbox. D'où le fait que j'avais utilisé moi le deux points de checkbox avant qui permet comme ça au moins de parler que des checkbox de la page. Et à se méfier parce que si on a un formulaire qui est au sein d'un plus gros site, de bien parler que du formulaire qui nous intéresse. Par exemple en faisant id form, ce qui est un originaire pour ce formulaire. Et à ce moment là, en faisant ça, je suis sûr que je parle uniquement des checkbox de mon formulaire en question et pas d'une checkbox d'un autre formulaire qu'on aurait eu plus bas dans la page. Voilà. Car j'ai bien que ces trois là et que ces deux là et ceux-ci sont totalement ignorés par le script. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour et je vous dis à la prochaine pour encore notre filtre et il nous en reste plus que quatre. Merci. Merci. Merci.